Et comme le vent est travers, on va se poser plutôt vers Saint-Lique. Et on ne passe pas le chemin. Ok. Suite à un bi-place que j'ai fait au Cap Vert, il y a 6 mois, je revenais de l'étranger, donc j'ai décidé de m'y mettre. C'est une bonne sensation de le faire tout seul. Pour apprendre, c'est assez parfait parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'obstacles. Ce qui permet de tomber un peu partout. Ce n'est pas dérangeant. Et pour commencer, juste de faire ce qu'on appelle du swirling, de passer d'un côté à l'autre de la pente, c'est déjà assez pour un premier stage et pour commencer à s'initier. Ça fait longtemps que je voulais apprendre et là, ça marche. Moi, j'aime bien être en l'air, il n'y a pas de bruit, on vole. C'est inexplicable. On a prévu les vacances ici pour pouvoir faire le stage. Et ce matin, condition idéale, premier vol. Voilà, premier essai, premier vol. Et alors, comment ça s'est passé ? Super bien, en fait. Le vol, c'est le vol. On vole par rapport à l'avion ou au planeur. On vole vraiment. On a une sensation de déplacement. On a l'air dans les oreilles. On voit le sol. On a le bruit. Donc, c'est vraiment le vol, on va dire, presque à l'état pur. Quand on est debout sur une échelle ou au bord d'une falaise, on peut avoir le vertige. Mais quand on vole, on n'a jamais le vertige. On est assis dans ce qu'on appelle la sellette, c'est-à-dire l'espèce de sac à dos sur lequel sont raccordés les suspens de la voile. Et donc, comme on est assis, on a une sensation de sécurité et on ne peut pas avoir le vertige. On ne peut qu'admirer en se disant, c'est haut mais c'est beau et ceci. Et je descends et je monte et je tourne à droite. Voilà.